Notre invité est le dessinateur de presse Genevois, Chapat, et celui qui vient de nous rejoindre, c'est Carlos Henriquez. Bonjour Jonas, aujourd'hui, ce n'est pas Carlos Henriquez qui présente ce chope d'amisier de dessinateur Vouch, Patrick Chapat. C'est moi, Hans-Oueline, bouge pas au-dessus. En santé. Je suis un dessinateur de presse aussi, mais de l'autre côté de la rush d'Igrappe. Hey Jonas, je remarque, tu n'as pas de chnour-bar, tu n'as pas de moustache, toi, tu n'as pas fait Movember. On ne fait pas ici en Suisse romande, ça. Les hommes qui ont des maladies de la haute, il n'y a pas seulement cœur à cœur comme bonne action. Et puis une moustache, ça aurait donné à toi un petit peu de horizontalité. Moi, je m'ai laissé pousser la moustache ce matin parce que Patrick Chapat, il aime dessiner les stéréotypes. Pour vous, les Vels, le Suisse-Allemand, il a toujours la moustache, alors le Suisse-Allemand de ce matin, il a la moustache. Pas tout Chapat, mais je ne te ouvre pour le Tutschrette, car comme tous les Genevois, tu parles parfaitement le Suisse-Allemand. Tu travailles dans les journaux en Suisse-Allemagne, mais si je parle en Suisse-Allemand avec toi, les beaux-parleurs ne vont rien comprendre. Beaux-parleurs chauds, mais pas beaux-compreneurs. « Schapat auf Tutsch », en allemand, ça donne « Schatzpfott », « Schapat ». Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un beau monsieur de 50 ans qui a l'air d'en avoir 30. Tu t'habilles toujours avec des chemises slim fit à 50 ans. Tu n'as pas un seul cheveu gris. Tu utilises quelle teinture ? Or tu te peins les cheveux tous les matins avec de l'encre de la Chine. Tu as commencé de travail à 19 ans au journal Genevois, la Suisse. La Suisse ! Quel prétentieux, c'est Genevois ! La Suisse, c'est Genève ! Oui, pour les Genevois, oui, qu'est-ce que Micheline ? C'est urgent de commencer de travail à 19 ans, surtout pour un veauge. Normalement, vous commencez à travailler à la retraite, et encore ! Mais toi, Petou, tu n'es pas vraiment un velge. Tu es segundo un peu, et les segundo, ils travaillent mieux que les Vels, même mieux que les Suisses allemands. Regarde, Federer, Jacques Kiri, Henriquez, il faut se méfier d'eux ! Alors, tu es né au Pakistan, autre quelquefois, Moussland, avec une mère libanaise, et ton père, il l'a rencontré dans un spa à Beyrouth, une sorte de leucrebat oriental. Tu dis qu'à 19 ans, tu étais déjà un vieux con. Et je te rassure, tu l'es resté Vieux Oui, tu travailles encore comme dans les années 1900 Avant l'invention du computer Avec une plume et de l'encre de la Chine Tu as fait 3900 dessins Tu travailles dans 3 langues Dans 4 journaux et sur le internet Les gens se demandent Mais où trouves-tu le temps pour faire tes dessins à l'ancienne ? Mais peut-être que tu travailles moins qu'on croit Parce que 3900 dessins en 30 ans Ça fait zweil comme à fuf par semaine Et les journaux, ils sont en 3 langues différentes Alors qui nous dit que tu ne vends pas 3 fois les mêmes dessins ? Alors oui, tu peux prendre le temps Le temps d'ailleurs, c'est le journal Valsh dans lequel tu dessines Enfin, Soviso, c'est le dernier journal Valsh qui est encore vivant Tous ceux où tu as dessiné, ils sont décédés La Suisse, Vec, Lepto, Vec, le fond de la corbeille, Vec Tu apportes un peu la poisse là où tu passes Alors ça, tu travailles aussi à le New York Times Et grâce à lui, tu es présent dans 135 pays Et bien sûr, tu travailles aussi Pius en Suisse alémanique À la Neue-Zur-Herzittik-Amtsontik Comme tu ne peux pas avoir un bureau à Genève Un autre à Zurich et un troisième à New York Tu travailles surtout dans ta cuisine Ah, c'est Valsh ! Toujours à côté du frigo Gider pour être plus près du Vis-Vie Mais tu m'as rendu malheureux, Chapat Le jour où tu as commencé à travailler à la Seine 77 Tu gagnais pas assez d'argent, Romandie ! Pourquoi tu t'es senti obligé de venir travailler chez nous, les Suisses, Toto ? Regarde-moi, Patou ! Tu te souviens pas de mon visage ? On était tous les deux les deux derniers candidats pour le poste du dessinateur de presse à la N77 Amtsontik Et tu as eu le poste et moi les allocations du chômage Et aujourd'hui, par ta faute, le seul travail que j'ai trouvé pour vivre de mes dessins C'est comme illustrateur des affiches de l'UDC, de la SVP Toi qui penses qu'on ne peut pas changer l'opinion des gens avec un dessin Moi, je te prouve le contraire à chaque dimanche de votation Et tu oses encore critiquer les affiches que je dessine Mais c'était ta faute, Patou ! Si tu m'avais pas pris mon travail, elles n'existeraient pas, ces affiches ! Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ton nouveau livre Le choc des égaux Un joli album qu'on va retrouver sous tous les sapins de Noël de Suisse Des Etats-Unis et des 135 pays Un moyen de vendre encore une fois les dessins que tu avais déjà vendus à trois journaux différents Et sous le sapin, on trouvera aussi tes albums de BD reportages Oui, des fois, tu pars en vacances avec ta femme et tu dessines tout ça que tu observes Mais tes vacances, c'est pas vraiment des voyages guanis Les couloirs de la mort aux Etats-Unis, parce que ça, on n'a pas chez nous À Nairobi, tu vas observer des pauvres, parce que ça, on n'a pas chez nous Pas chez nous, en Suisse alémanique, donc Tu as même suivi un gang au Guatemala Mais c'est dangereux, ça, tu prends tes risques C'est bien Comme ça, je pourrais peut-être bientôt reprendre ta place du dessinateur à l'Ain, etc D'ailleurs, tu voudrais pas un peu dessiner des caricatures de Mahomet Pour que j'ai un peu plus de chance Bon, à l'heure, c'est un rat spot J'espère que tu penseras à moi aux prochaines votations Sous-titrage Société Radio-Canada